Ok, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'en ce moment il y a plus de news d'ici que de news Marvel ? Mais ça me fait extrêmement plaisir ça ! On a tellement galéré pendant des années à faire des vidéos d'ici les gars ! Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur les dernières news d'ici, mais ça quelle surprise, vous n'étiez pas du tout au courant ! On va parler notamment du milliard, qu'a atteint Warner avec son DCU en 2023, mais peut-être pas dans le meilleur des sens. On va parler évidemment de tournage autour de The Flash, mais aussi de son échec. On va parler Swamp Thing, on va parler d'un film Batman Beyond qui aurait été annulé, mais aussi du peut-être retour de Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. What the fuck ? Bref, c'est parti, installez-vous ! Et avant toute chose, regardez-moi s'il vous plaît cette Batcave, les gars, qui a été entièrement reconstituée pour le film Flash, qui est incroyable. Alors oui, c'est un petit peu du gâchis, puisque j'imagine qu'énormément d'argent a été injecté là-dedans, et qu'au final, la Batcave de Burton a été vraiment utilisée pendant quelques scènes. C'est vrai que dans le film Flash, on ne voit pas tellement la Batcave, mis à part durant une seule séquence que l'on voit dans la bande-annonce. Mais voilà, moi je pense qu'il faut quand même soutenir ce genre de processus, parce qu'on est beaucoup à se plaindre aujourd'hui que l'entièreté des décors pour les films de super-héros, c'est du fond vert, c'est du CGI. Et là, pour une fois, on a quelqu'un qui est arrivé avec l'idée de recréer toute la Batcave en entier, et donc ça fait plutôt plaisir, et j'espère qu'on va poursuivre dans ce sens, parce qu'on ne va pas se le cacher, ça aurait coûté beaucoup moins cher de mettre un vieux fond vert des familles, comme on connaît très bien, et de mettre la Batcave derrière Michael Keaton. Vous savez, ce qui aurait coûté encore moins cher, ça aurait été de fabriquer la Batcave, et de mettre Michael Keaton en CGI. Mais bon, la CGI, on a vu qu'il ne savait pas tellement gérer, donc on va se contenter de la Batcave en pratique, et du vrai Michael Keaton, d'accord ? Et donc, on commence ce décryptage d'ici avec une question, Gal Gadot sera-t-elle de retour en Wonder Woman ? Alors que James Gunn a annoncé il y a maintenant quelques semaines qu'une série préquelle autour des Amazon est en préparation, on se pose des questions concernant Gal Gadot, qui a vu son Wonder Woman 3 annulé, suite au licenciement très flou de Patty Jenkins, scénariste et notamment réalisatrice des deux premiers, à Wonder Woman. Donc pour l'heure, ce qui est certain, c'est que Wonder Woman 3 avec Patty Jenkins s'est décédée. Ça, on le sait alors. Quand ? Comment ? Est-ce que Gal Gadot pourrait revenir ? C'est une question où je n'ai pas la réponse, les gars. Quoi qu'il en soit, l'actrice au sujet de Wonder Woman, justement, a déclaré, les choses se passent en coulisses, et une fois le bon moment arrivé, vous le saurez. Et je sais pas comment interpréter ses propos, est-ce que vraiment Gal Gadot sera en discussion pour revenir dans son rôle d'Amazon ? Est-ce qu'elle aurait notamment, je sais pas, un rôle dans cette série pré-quête de James Gunn, mais je ne vois pas laquelle, puisqu'au pire, si on voit Diana, on la voit enfant, on la voit bébé même. Je sais même pas si on l'avérait, quoi. Tu vois, le but, c'est vraiment d'expliquer toute la naissance, on va dire, des Amazones normalement. Peut-être que Gal Gadot, eh bien, pourrait revenir en tant que Wonder Woman, mais notamment pour un jeu vidéo, puisqu'on le sait, les jeux vidéo, maintenant DC, seront canons au DC Universe. Et il y a maintenant un petit moment, eh bien, un jeu Wonder Woman avait notamment été annoncé. On avait même eu un teaser. Alors, on n'a pas eu de nouvelles depuis, on sait même pas si le jeu est toujours en cours de développement, s'il va toujours sortir. On n'en sait rien, on n'a même pas débrouillé de couloir. Mais, écoute, Gal Gadot pourrait revenir en tant que jeu vidéo aussi, ça serait totalement possible. Et pour le coup, ça foutrait un peu moins le bordel avec tout ce que Gunn essaie de construire sur son plan plus commercial. Peut-être une série d'animations où elle porterait sa voix, ou peut-être une nouvelle réalité, mais ça serait un petit peu bizarre. Ça veut dire qu'on aurait la réalité du DC Universe, donc Superman et Gassi, Batman The Brave and the Bold, etc. On aurait tout ce qu'il y a à côté, The Batman, Joker, etc. Et on aura à côté des espèces d'empreintes du DC EU avec un flash d'Estra Miller. Et donc, une Wonder Woman, je ne sais pas, ça serait ultra chelou, les gars. Et en plus, elle dit ça, sauf qu'il y a maintenant quelques semaines, début juin, elle avait aussi déclaré que le fait qu'elle n'ait pas à rester assise à la maison et à attendre la prochaine offre, eh bien, c'est quelque chose qui lui donne le sentiment d'être autonome. Gal Gadot, c'est vrai, qui n'a pas vraiment besoin de Warner de DC pour exister puisqu'elle a l'affiche de nombreux films en ce moment. Je pense qu'elle se met plutôt bien. Est-ce que pour autant, ça a la même image qu'une Wonder Woman ? Je ne pense pas à la même ampleur. Mais quoi qu'il en soit, elle n'est pas au chômage. Donc voilà, moi, vous connaissez mon avis. Moi, je pense que, voilà, les dés sont jetés maintenant. Il faut arrêter de rêver et j'ai juste hâte que Gunn arrive, reboot tout, qu'on sache quoi juger, comment juger, qu'on arrête d'être dans l'espoir, surtout d'une chose qui n'arrivera jamais. Je parle évidemment, quand je dis ça, du Snyderverse. Il faut arrêter Gal Gadot. J'espère, je l'adore, mais j'espère qu'elle ne reviendra pas parce que là, ce qu'on veut, c'est des réponses. Des réponses, notamment, que Flash ne nous a pas données la fin de son film comme on l'attendait. Une autre actrice qui pourrait revenir très brièvement aussi, c'est Pomme Clémentif, que vous connaissez pour jouer le rôle de Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie, évidemment, qui est très pote avec James Gunn. Et il y a quelques semaines, qu'elle avait annoncé lors de la promo des Gardiens qu'elle serait potentiellement en discussion avec Gunn pour incarner un personnage dans l'univers, dans le nouvel univers de Gunn reboot. Et elle est revenue à la charge il y a maintenant quelques jours en disant qu'elle était toujours en discussion avec Gunn. Gunn qui lui-même a confirmé derrière sur Twitter le fait que Pomme Clémentif pourrait effectivement incarner un rôle dans son prochain univers live-action. Et si j'en parle, c'est pas pour vous dire oui, elle va jouer tel rôle et tout parce que je n'en sais rien du tout, surtout avec Gunn, on sait pas à quoi s'attendre. Non, c'est surtout pour vous dire qu'en fait, si elle affirme qu'elle continue de parler avec Gunn depuis un petit moment, c'est tout simplement qu'elle a un rôle depuis un petit moment dans le DCU, quoi, si tu veux. On peut faire le rapprochement, par exemple, avec Andy Muschietti. Ça fait des mois qu'il était sous rumeur d'être le réalisateur, notamment du prochain film Batman, The Brave and the Bold dans le DC Universe de James Gunn. Et voilà, il arrivait, il disait ouais, peut-être, ouais, ça me plairait, je suis en discussion et tout. Au final, on a appris que le gars, il était quasiment signé depuis l'arrivée de Gunn dans l'univers, quoi, donc en fin 2022. Donc tout ça pour dire que je pense que Pomme Clémentif est bel et bien soit déjà signée, soit a déjà un gros, gros pied dedans, quoi. Elle sait déjà qu'elle va être dans le DC Universe. Personnellement, je trouve que c'est une très, très bonne actrice, surtout qu'elle n'a pas eu une vie facile derrière. Je pense que ça peut vraiment être un modèle pour beaucoup. Je trouve qu'elle mérite. Elle s'est faite toute seule, elle a galéré pendant des années. Et comme je l'ai vu dans Les Gardiens 3, je trouve que c'est une bonne actrice, donc je suis très, très chaud à l'idée de lui donner un rôle, d'autant plus que Gunn, eh bien, vous le savez, aime bien récupérer un peu sa bande d'acteurs et tout pour travailler. Il pense que c'est très, très important pour la qualité des films, donc ça ne serait vraiment pas étonnant de voir Pomme Clémentif, mais aussi peut-être Chris Pratt de retour, peut-être pour Booster Gold, par exemple, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'en tout cas, il aurait le profil. Passons maintenant à tout autre genre de film. Je parle de l'horreur Swamp Thing, prochain film annoncé par Gunn, réalisateur James Mangold, un film d'horreur qui plus est pour un personnage ultra sous-coté qui ne mérite qu'à être connu, en fait, parce que Swamp Thing, c'est une dinguerie. Allez voir la série Swamp Thing, elle est incroyable, vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas eu de saison 2. Quoi qu'il en soit, James Mangold, en plus d'avoir confirmé le fait que, effectivement, normalement, il devait réaliser un film autour de Boba Fett, il devait l'écrire et le réaliser, chose qui a, je pense, s'était abandonné depuis, alors oui, il est toujours en charge d'un autre projet Star Wars, d'un autre prochain film qui arrive, mais il était en charge aussi d'un film Boba Fett, quoi, c'est pour vous dire, on a failli, voilà, on a échappé au pire, quoi, j'ai envie de vous dire. Bref, Mangold est revenu à propos de son film Swamp Thing en disant que, eh bien, même si Swamp Thing va s'inscrire dans un univers connecté, dans la franchise du DC Universe, donc un film qui sera potentiellement sujet à se lier à une Dark Justice League, par exemple, à un Constantine ou je ne sais trop quoi, eh bien, son film, son film, lui, il a imaginé juste comme un stand-alone, donc comme une origin story, j'imagine, en tout cas comme un film solo. Pour le citer, James Mangold veut faire un film d'horreur gothique très simple et propre sur cet homme slash monstre. Ça fait depuis des années qu'il a l'idée de faire une sorte de film Frankenstein et il a déclaré vouloir juste faire son propre truc, bien que ce soit connecté à un DC Universe. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, d'autant plus pour un personnage comme Swamp Thing qui est assez particulier. Alors, en soi, tu te dis, bon, ça reste un homme de marécage, quoi, qui a des pouvoirs un peu chelous en vrai, Swamp Thing, quand il pense qu'il a un peu des pouvoirs type Poison Ivy. Donc, c'est plutôt intéressant et le côté Frankenstein peut vraiment être super intéressant sur Swamp Thing puisque c'est un petit peu toute la genèse du personnage aussi. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée le fait qu'on ne l'incorpore pas de suite au DC Universe et auquel cas, je me dis, comment est-ce que tu veux incorporer directement, en tout cas, Swamp Thing dans le DC Universe, il faut d'abord expliquer qui il est, pourquoi il est comme ça, avant de potentiellement passer à une Dark Justice League, à le faire collaborer avec un Constantine, une Zatanna, je ne sais pas, une Zatanna qui n'est toujours pas annoncée mais ça pourrait être très très cool. Et quoi qu'il en soit, moi, vous le savez, ce film Swamp Thing, c'est un des projets qui m'haillent le plus du côté de chez James Gunn. N'hésitez pas à me dire si ce projet vous intéresse aussi. Et avant de passer au film Batman qui aurait été annulé à cause du non-succès de Flash, nous allons passer à un milliard, un milliard qui a été atteint par Warner Bros. Mais pas vraiment dans le bon sens, puisque c'est vrai que là où il était question il y a maintenant quelques mois de The Flash, le film qui va se centrer sur le multiverse avec le retour de Bat Keaton qui pourrait potentiellement atteindre le milliard de dollars au box-office, eh bien, il n'en est rien, puisque Flash est un bide monumental. D'ailleurs, autant Black Adam, je comprenais pourquoi est-ce que le film bidait, autant je peux vous dire que Flash, bon, je dois dire que je suis assez surpris. Et apparemment, il y en a certains qui disent que c'est l'annonce du reboot de Gun qui aurait un peu coupé l'herbe sous le pied du box-office de Flash. Donc, concernant, je ne suis vraiment pas convaincu de ça puisqu'on sait que la plupart du box-office sur un film, l'essence même se fait sur le grand public et le grand public, pour vous le dire, il n'en a aucune idée de ça, du reboot, il ne sait même pas ce que c'est un reboot. Il va juste voir un film Flash, il a fait une bande-annonce avec le Batman, Bat Keaton de son enfance à la télé, il va aller se déplacer. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment ça qui fait que le film a bidé. Je pense qu'Ezra Miller n'est pas porteur déjà de box-office parce qu'il faut dire que de base, il était dans les trois animaux fantastiques et que même ça, ça n'a pas suffi pour faire du bon box-office. On l'a vu, ça s'est totalement viandé là aussi. Et puis en plus, les films sont mauvais pour le coup, clairement. Bref, quoi qu'il en soit, selon Variety, les quatre films de cette année 2023, donc Shazam 2, Flash, Blue Beetle ou encore Acommon 2, représenterait un coût au total entre la communication, la production de 1,1 à 1,2 milliards de dollars. Et c'est vrai que cette année, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour Warner puisque bon, on a Shazam 2 qui a été un bid monumental, on a Flash qui a été un bid monumental aussi et celui-là, il fait d'autant plus mal selon moi parce qu'encore Shazam 2, tu vois, tout le monde s'en fout et puis en plus, même Warner, je vous l'avais dit, moi, ils n'ont fait quasiment aucune communication sur le film, ils ont gardé le budget com de Shazam 2 pour Flash où Flash, ils ont injecté énormément de choses à travers le monde pour faire la promo du film. Donc en fait, c'est pour dire que justement, le film avait coûté tellement cher Flash qu'ils voulaient absolument rentabiliser, ils ont mis toutes les billes de leur côté pour essayer de garantir un maximum de publicité et tout, chose qu'ils ont fait que le résultat n'a pas été vraiment au rendez-vous. Et donc Flash, je pense qu'il fait très très mal et justement, on va en parler puisque normalement, apparemment, selon Kevin Smith, si le film Flash avait eu un succès un peu parallèle, on va dire, à celui de The Batman qui a un box-office d'environ, je crois, 700 millions de dollars et qui, durant sa première semaine, avait fait 130 millions, eh bien, on aurait eu droit normalement à un film Batman Beyond avec Michael Keaton, donc Batman Beyond que vous connaissez peut-être pour sa version animée qui va suivre finalement un Bruce Wayne qui est vieux, qui est âgé, qui est blessé, continuer de lutter plus ou moins contre le crime à Gotham d'une certaine manière. Et donc, on aurait vu ça avec le Batman de Keaton et pour le coup, même si j'ai vu beaucoup de retours totalement négatifs, de personnes ultra fans et tout qui voulaient absolument voir ce projet, me concernant, je trouve que c'est une très très bonne idée qu'il n'y ait pas de Batman Beyond parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se disperser. Et rappelez-vous de la phrase, c'est ce qu'on disait pendant très longtemps en mode, il y a trop de Batman, tu vois, genre Batman de Keaton, Batman de Ben Affleck, Batman de Robert Pattinson, tu vois, pour ne citer que on s'est retrouvé à un moment avec trois Batman en même temps, personne n'y comprenait plus rien. La dernière fois, je parlais en vidéo de Batman de Brave and the Bold réalisé par Andy Muschietti et on me parlait de The Batman 2 avec Robert Pattinson. Donc, il y a des gens qui ne comprennent rien, si tu veux, et on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est déjà le gros bordel. On espère que ça sera clarifié. Donc, si en plus, tu rajoutes un Batman Beyond et qu'en parallèle, tu as un Batman avec Robert Pattinson et qu'ensuite, tu as Batman The Brave and the Bold qui arrive, mais franchement, c'est un gros bordel, les gars. C'est un très, très, très gros bordel. Donc, pour le coup, Flash a du bon dans son échec puisque ça a permis potentiellement d'annuler ce film Batman Beyond et même si je trouve que l'histoire aurait été super intéressante, je pense juste que ce n'est pas vraiment le meilleur moment, même s'il n'y a pas vraiment de moment en ce moment avec Warner, ça fait des années que ce n'est pas le bon moment mais pour inclure un autre Batman, à la rigueur, ce qu'il aurait fallu faire, c'est voilà, tu n'annonces pas ton Batman The Brave and the Bold et tu gardes ton Batman Beyond mais tu ne nous fais pas trois Batman en même temps, tu vois. On sait que le Batman de Robert Pattinson, il est à côté, il est déconnecté et tout donc pour moi, il faut le garder. En plus, il apporte quelque chose en termes d'histoire, de cinéma qui est totalement différent de ce que le DCU plus commercial, enfin le DC Universe plus commercial peut nous apporter. Trois Batman en même temps, bon les gars, en plus j'ai adoré le Batman de Keaton, ce n'est pas la question mais voilà. Donc voilà pour aujourd'hui ce que j'ai concernant les news d'ici, ça fait extrêmement plaisir, je vous parle souvent d'ici en ce moment et vraiment ça me fait ultra kiffer, j'ai hâte de pouvoir voir des projets en fait pour pouvoir théoriser. On a d'ici que Blue Beetle arrive en août pour voir le film déjà parce que Blue Beetle personnage ultra sous-côté, j'espère vraiment qu'ils ont fait un bon taf pour qu'on puisse le kiffer comme il se doit. N'hésitez pas dans tous les cas à me donner votre avis en commentaire sur toutes ces news. Est-ce que vous êtes pour ou contre un Batman Beyond notamment ? Est-ce que ça vous aurait plu ? N'oubliez pas le pouce bleu de vous appuyer en attendant les DOS pour des soins de vous. Faites-vous békiffer, des bisous les DOS.